Hello tout le monde ! J'espère que vous allez bien ! Alors on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et cette fois-ci je vais vous montrer comment réaliser un plateau repas mais équilibré et diététique. Parce que bien souvent c'est très gourmand mais c'est surtout très calorique. Alors bien sûr il y aura mon acolyte petit Maurice, vous allez le voir un petit peu tout au long de la vidéo. Donc pour que ce soit un repas équilibré, il y aura un petit peu de tout, donc des légumes, des protéines, des féculents et même des sucres tels que la boisson. Donc je vais tout vous montrer en détail. On commence justement avec la boisson, donc il s'agit d'un jus de carottes, oranges et citrons, c'est délicieux. Donc je vous ai mis la photo pour que vous puissiez le retrouver. Ensuite j'ai opté pour des petites olives vertes mais j'aurais préféré qu'elles soient dénoyautées, c'est de ma faute, j'ai pas fait attention. J'ai aussi pris des graissants au sésame, c'est très très bon, vous pouvez en trouver dans tous les commerces et ça fait office de féculents. Ensuite j'ai pris tout simplement du concombre, donc je l'ai épluché puis coupé en bâtonnets. Et vous allez le voir, j'ai préparé une petite sauce pour accompagner ça, des petites crudités en fait que vous trempez dans la petite sauce. C'est très rafraîchissant et diététique pour les apéros notamment. Donc pour la petite sauce c'est tout simplement du fromage blanc, ici il était 0% mais c'est pas obligatoire. Ensuite j'ai rajouté un petit peu de moutarde, donc selon les goûts, une demi cuillère à café pour moi. Puis un petit peu d'ail, un petit peu de poivre et enfin de la ciboulette que j'ai tout simplement ciselée dedans. Enfin j'ai coupé ça grossièrement avec les doigts mais voilà. Et ensuite on mélange tout ça. On obtient donc une petite sauce blanche à la ciboulette, c'est vraiment délicieux et super frais. Également pour accompagner la petite sauce, j'ai pris des crevettes, donc je m'étais équipée de mon super tablier. Donc tout simplement je les ai épluchées et placées dans un bol. Et ensuite vous prenez les crevettes et vous les trempez dans la petite sauce, pareil c'est super bon. Tu veux des crevettes ? Oui. Assis doucement, doucement. Tiens. Ensuite j'ai préparé des petites brochettes apéritives avec des démantales allégées et des morceaux de tomates. Mais je vous avoue que c'est plus pratique avec des tomates cerises. Donc si vous reproduisez la recette, faites-le avec des tomates cerises. Et également je voulais ajouter des olives, mais malheureusement elles n'étaient pas dénoyautées. Et j'avais pas de quoi le faire, donc voilà pourquoi. Mais sinon j'aurais fait des brochettes émantales, tomates et olives. Donc il n'y a rien de plus simple, vous voyez. On prend des piques à brochettes et on enfile les ingrédients les uns après les autres en les alternant. Et enfin pour faire office de dessert, j'ai préparé une glace maison avec une banane. Donc vous allez le voir, c'est très très simple à réaliser. Donc vous prenez une banane, vous l'épluchez et vous la coupez en rondelles. Ensuite vous placez les rondelles de banane dans un sac congélation. Et on va le mettre au congélateur pendant environ 3 heures. 3 heures plus tard, on va passer les bananes au mixeur. Donc moi j'ai une fonction spéciale pour les glaces. Donc voilà. Ensuite on ajoute juste un tout petit peu de lait écrémé et on va mixer. Et il ne nous reste plus qu'à le verser dans un verre et à déguster. Et voilà pour mon plateau repas équilibré et diététique. Vous voyez c'est assez varié. Donc j'ai essayé de tout caser dans un plateau. Et je vous avoue que ça n'a pas été facile. Mon plateau n'est pas très très grand. Mais bon j'ai quand même réussi malgré tout. Donc je suis assez fière de moi. Voilà donc j'espère que cette vidéo aura pu vous donner des idées. Bien sûr vous pouvez réaliser d'autres plateaux repas du même type. Mais avec d'autres ingrédients. Mais voilà c'était pour vous donner une idée et vous montrer que c'est tout à fait possible. Même si vous êtes en parcours perte de poids par exemple. En tout cas c'est très agréable de se détendre devant la télé comme ça. Avec mon petit Maurice bien évidemment. Et comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Maurice a eu quelques crevettes pour la gourmandise. Ça lui faisait plaisir. Il aime beaucoup ça les crevettes. N'hésitez pas vous aussi à partager en commentaire vos idées de plateaux repas healthy. On va dire ça comme ça. En tout cas des choses assez saines. Et faites maison pour se régaler. C'est gourmand je vous assure. Mais au moins on ne culpabilise pas. Et ça ne nous fait pas prendre du poids sur tout. Et voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Mais aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye !